Alors je vais parler en français maintenant. Alors on a ici quelqu'un de l'état de Virginie. On a quelqu'un de l'Ohio aussi. Si vous voulez bien prendre la parole. On a également un représentant du New Jersey. Et nous avons également le CEO de Famoco. Premièrement, j'aimerais vous remercier. C'est un honneur de vous avoir ici sur ce panel. Avant de commencer, il y a un message vidéo de Phil Murphy. Qui était gouverneur du New Jersey anciennement. Et qui est maintenant ambassadeur en Allemagne. Bonjour à tous. C'est un honneur de faire partie de ce séminaire annuel. C'est un plaisir de partager ce message avec tous les entrepreneurs français. Qui seraient intéressés de s'implanter aux Etats-Unis. Le New Jersey est peut-être l'un des états les plus petits d'un point de vue géographique. Mais nous avons de nombreux avantages. Des avantages considérables. Notamment notre positionnement géographique. Nous avons un Etat très densément peuplé. Benjamin Franklin a un jour déclaré que le New Jersey avait un positionnement très avantageux. Avec New York au nord et Philadelphie dans le sud. Qui était une région très dynamique. De plus, dans le New Jersey, il y a le port maritime de conteneurs le plus grand des Etats-Unis. Il y a aussi un aéroport qui est très grand, l'un des plus grands d'un point de vue international. Il y a un réseau très dense de voies ferroviaires, d'axes de communication. Ce réseau peut atteindre les 60 millions de personnes aux Etats-Unis. C'est un rayon considérable. D'ailleurs, l'un des plus grands investissements du gouvernement est en train de se réaliser au New Jersey. Les projets d'infrastructures. De plus, la main-d'oeuvre est forte et fortement qualifiée. Nous avons un système d'éducation publique très performant. C'est l'un des meilleurs des Etats-Unis. Nos universités sont également de qualité. Donc, nous nous focalisons sur le secteur des compétences pour que le New Jersey soit vraiment un secteur, un Etat, pardon, très attractif pour les entreprises. Dans le secteur des alimentations, dans la transportation, dans la logistique, dans le secteur de la technologie, de l'information, des médias, des finances, des assurances. Au cours des quatre dernières années, nous avons complètement changé notre programme d'investissement pour essayer d'attirer justement plus d'investissement. Nous avons une équipe sur place qui essaye d'accélérer les processus d'autorisation de permis pour que le New Jersey fonctionne de manière plus efficace et de manière plus performante. Et nous voyons déjà les résultats de tous ces efforts. Alors, dans les neuf ans, avant que je prenne mes fonctions, le New Jersey était en 47e position en termes d'attractivité. Et aujourd'hui, nous sommes en 9e position. Alors, déjà, en 2017, avant que je prenne mes fonctions, le New Jersey a tiré 800 milliards d'investissements. Aujourd'hui, ceci a atteint 5,5 milliards de dollars d'investissement. Alors, le Covid a bouleversé notre économie mondiale. Et c'est une priorité de relancer nos économies et de les rendre plus simples. Donc, cela va requérir de nombreux efforts. Il faudra coopérer. Et le New Jersey est prêt pour être votre partenaire. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour un succès long terme pour votre entreprise et des retours sur investissement les plus élevés. C'est très accessible en avion. Et choisir une Jersey, ce serait l'une des meilleures décisions que vous pourriez prendre. Merci. Et je vous souhaite de très bons débats. Très bon message et un excellent pitch de la part du gouverneur de l'État de New Jersey. Mais entre la côte de l'Est et la côte Ouest, eh bien, il y a de très nombreux États. Géographiquement parlant, les États-Unis, c'est un véritable continent. Alina, nous allons commencer avec vous. Les entreprises américaines, à quoi accordent-elles de l'importance en matière de présence aux États-Unis ? Avec le micro pour l'oratrice, s'il vous plaît. Merci. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les présentations précédentes. Dans le passé, eh bien, parmi les préférences, parmi les exigences, il y avait des destinations qui offrent des solutions de production à bas coût. Ça pouvait s'agir de l'immobilier, du coût de la main-d'oeuvre, le coût de l'énergie, j'en passe et des meilleurs. Désormais, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la priorité numéro un des priorités, c'est avant toute chose la disponibilité et la qualité des talents. Les entreprises doivent réaliser que, désormais, elles ne peuvent plus s'attendre à payer uniquement le salaire médian ou le salaire moyen pour les fonctions qu'elles offrent. Les entreprises doivent donc tenter d'attirer les talents. Je pense notamment aux multinationales qui n'ont pas forcément encore de réputation sur le marché. Elles vont devoir payer presque une prime pour attirer et conserver les talents. Ensuite, vous l'avez entendu et je pense que mes collègues le répéteront, il y a toute la question logistique, donc la position en termes logistiques. Ça peut être, par exemple, d'être installé à proximité des clients potentiels, être installé à proximité des fournisseurs. Les entreprises, souvent, en raison des critères, des exigences de leurs clients, souvent, c'est à flux tendu. Donc, il faut que nous soyons à proximité et généralement, il y a un rayon de 600 kilomètres entre le client et l'entreprise. Et puis, les entreprises aussi, elles souhaitent s'implanter dans des régions où il y a une concentration importante d'entreprises qui évoluent dans le même secteur qu'elles. Bien entendu, il y a toute la concurrence que cela implique dès lors qu'il s'agit d'attirer des talents, donc des ressources humaines. Et puis, il faut savoir également qu'aux États-Unis, il n'y a pas de clusters de hubs industriels comme ceux-ci peuvent exister en Europe, par exemple. Ensuite, un autre point important, c'est la qualité de vie. Les entreprises européennes, notamment, elles souhaitent s'installer là où leurs employés pourront profiter de la vie en dehors du travail, notamment si ce sont des expatriés. C'est difficile, par exemple, de trouver quelqu'un qui va quitter Paris pour s'installer au beau milieu de nulle part aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce que nous attendons de la part de nos employés. Donc, il faut nous assurer que où que cette localisation se trouve, eh bien que l'on puisse accueillir les expatriés qui déménagent là-bas, mais aussi leur famille, le conjoint, la conjointe et les enfants, par exemple. Et puis, récemment, nous avons eu la possibilité de découvrir autre chose, et je conclurai par ce point, à savoir un aspect qui est de plus en plus important pour les entreprises, c'est d'identifier au niveau régional ou local les parties prenantes pertinentes et s'assurer qu'il existe un bon réseau, un réseau qui va finalement faciliter la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, finalement, aura une espèce de guichet unique pour l'ensemble de ses besoins. Que ce soit les besoins immobiliers, les besoins de recrutement, j'en passe, et des meilleurs, il faut qu'ils puissent s'appuyer sur nous. Et jusqu'à présent, eh bien, nous avons été à même d'offrir des services que, dans le passé, nous n'aurions pas forcément été à même d'offrir. Il y a, par exemple, des présentations commerciales aux fournisseurs, des présentations commerciales aux clients potentiels. Nous nous assurons également que l'entreprise doit avoir le sentiment qu'elle reçoit un véritable soutien. Je m'en tiendrai là. Merci, Alina. Une petite question. Vous venez de parler des traditions en matière de fabrication de manufactures. Nous avons entendu dans les autres panels qu'il est important de rester à proximité de ses clients. Alors, vous-même, vous venez de l'Ohio, et il y a une présence française importante dans l'Ohio, notamment dans l'industrie de la manufacture. Est-ce que vous estimez que la proximité des hubs de manufacture est plus importante que la proximité à de grandes villes, où il n'y a pas forcément de production ? Alors, je suis désolée, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Oui, alors, ma question est la suivante. Quelle est l'importance de la localisation, à vos yeux ? Un point de clarification. Moi-même, à l'origine, je suis née en Roumanie, même si c'est vrai que je vis aux États-Unis depuis désormais neuf ans, mais je ne suis pas américaine. Je crois que ce qui est important, c'est de s'assurer que nous nous installons à l'endroit idoine, c'est-à-dire quelle que soit l'industrie dans laquelle vous évoluez, il faut s'installer dans une région où il y a une tradition autour de cette industrie. Par exemple, nous avons des entreprises qui ont opté pour la solution à bas coût, bon marché. Ils étaient particulièrement attirés par ces aspects-là, les aspects bon marché. Elles se sont implantées aux États-Unis, mais par exemple, elles se sont trouvées dans une situation où ils n'étaient pas à même de conserver les talents, tout simplement parce que ces talents n'avaient pas la tradition de travailler, par exemple, sur une chaîne d'approvisionnement. Ils se sont trouvés dans une situation complexe. Je pense aux industries chimiques, aux industries de l'automobile. Eh bien, je crois qu'il faut peut-être pas tout miser sur le candidat numéro un, mais peut-être envisager les cinq premiers candidats qui vont se présenter à un poste. Il faut aussi travailler de manière très étroite, tant avec les fournisseurs qu'avec les clients, parce que l'écosystème se veut très étroit. Merci. Je vous propose de passer à la Virginie. Nous avons parlé de la proximité, de la localisation. Marie, vous êtes à proximité de Washington, D.C., dans la banlieue de Washington. Donc, pourriez-vous nous dire l'importance du positionnement vis-à-vis de la capitale de Washington, D.C.? Et quel est votre point de vue en ce qui concerne la localisation géographique, ce qui est important pour une entreprise qui souhaite s'établir ? Merci beaucoup. Alors, la première chose qui n'a pas été mentionnée jusqu'à présent, c'est le décalage horaire. Le décalage horaire aux Etats-Unis peut passer de 6 à presque 12 heures. Et dans ce cas en particulier, eh bien, nous avons de nombreuses entreprises qui, lorsqu'elles commencent à s'établir aux Etats-Unis, s'assurent d'avoir la meilleure communication possible, parce que si vous devez opérer à un transfert de vos processus, de vos technologies, etc., vous souhaitez que les individus soient à proximité. Et ça, c'est quelque chose, c'est un critère, je dirais même, qui est particulièrement important. Ainsi, nous avons de nombreuses entreprises qui souhaitent s'établir sur la côte Est. Et bien entendu, la côte Est représente 75% de la population américaine, plus ou moins. Ce qui veut dire que dès lors qu'il y a une population plus dense, il y aura aussi davantage de densité dans l'installation, l'implantation des entreprises. Et cela revient aussi à la question de l'écosystème, qui est le sujet que nous avons évoqué à plusieurs reprises. Mais bien sûr, vous souhaitez être à proximité de vos fournisseurs, vous souhaitez être à proximité de vos clients. Mais parfois, eh bien, il y a... Vous couvrez des secteurs différents, des industries différentes. Donc je crois que ce à quoi il faut bien réfléchir, c'est de s'assurer de disposer des infrastructures e-douanes pour avoir accès à vos clients, pour avoir accès à vos fournisseurs, même si vous n'êtes pas forcément sur la même trajectoire ou alors que vous n'êtes pas directement voisins. Mais je le répète, cette distance se veut relativement proche, distance qui vous sépare des parties prenantes les plus intéressantes. Je vais reprendre l'exemple de Washington, D.C. Eh bien, Washington, D.C., c'est une région où il y a de nombreuses entreprises européennes qui se sont installées souvent pour des raisons de lobbying parce que cela fait que... Parce que ces entreprises ont besoin d'avoir une influence au niveau de la réglementation ou alors elles souhaitent s'installer là parce qu'elles souhaitent être des contractants publics et travailler avec le secteur public. Nous avons, par exemple, 10 000 contractants publics dans la région de D.C. Et puis, le deuxième point, et là aussi, c'est une chose qui a d'ores et déjà été mentionnée, quelles sont vos stratégies de transport ? Est-ce que vous procédez à un transport maritime ? Est-ce que c'est un transport par cargo aérien ? Quelles sont les stratégies de transport ? Il y a plusieurs ports. Par exemple, le port de Virginie, c'est le troisième port le plus important sur la côte Est. Et dès lors que vous avez, par exemple, des matières premières qui arrivent d'Asie ou d'une autre région du monde, eh bien, il faut s'assurer que la chaîne d'approvisionnement ne soit jamais en danger parce que, bien entendu, il faut s'assurer que tout soit en ordre, que vous ayez la possibilité de produire ou de commencer à vendre un produit sans rencontrer quelques problèmes que ce soit au début. Donc, j'aurais tendance à dire que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, dernier point, il faut dresser une carte, une cartographie, parce que les prix de transport, les salaires, les coûts opérationnels, les coûts de loyer, par exemple, vont varier d'un État à l'autre. Donc, que font les entreprises de manière générale ? Eh bien, elles vont choisir un État, elles vont peut-être définir 10 États au début, et puis ensuite, elles vont faire une shortlist de 3 États, et dans l'ensemble de ces États, elles vont essayer de comprendre ce que cela va coûter, ce que cela va leur apporter. Une fois que cette carte aura été dressée, ils pourront prendre une décision, en prenant bien entendu en compte l'ensemble des risques, mais aussi l'ensemble des avantages que cet État peut offrir ou pas. Merci beaucoup de ces informations. Je vous propose de passer maintenant au New Jersey. Nous venons d'entendre le gouverneur Sébastien. Souhaitez-vous peut-être d'ajouter quelque chose ? Oui, bonsoir. Merci, je suis heureux d'être ici. Je suis soulagé que je peux parler anglais, parce que c'est plus facile, mais aussi, je prépare les points en français, mais on l'aissé plus facile. Je peux difficilement ajouter quoi que ce soit à ce qui a été dit par le gouverneur, qui a d'ores et déjà tout couvert, mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ce qui s'applique aussi pour nous et ce que nous continuons de dire, c'est qu'il y a deux points. D'une part, les talents, d'autre part, la localisation. Je crois que ce sont les aspects les plus importants, et Alina l'a dit également. Bien entendu, le coût de l'activité est important à l'heure actuelle, c'est-à-dire où est-ce que vous allez poser les jalons de vos entreprises pour vos premiers bureaux, pour votre première filiale. Ça, c'est la première question. Et ensuite, où se trouvent les talents ? Parce que ça, c'est ce qui est important. Donc la chaîne d'approvisionnement et les talents, où les trouver ? Bien entendu, il faut payer pour. Et si jamais vous coupez des coûts sur ces différents points, par exemple, si on pense que la Caroline du Nord est très bien pour la tech en matière de santé, vous ne trouverez pas de talent, vous aurez bien plus de talent à Boston ou à Philadelphie. Donc il faut véritablement traiter les choses correctement et bien comprendre, comme je vous le disais, quelle est la meilleure localisation en termes de logistique, mais aussi en termes de talent. Et en Europe, je crois que nous avons 25 bureaux des Etats américains et tous les services sont gratuits. Donc vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez comparer les services et les coûts de chacun des Etats. Et vraiment, c'est un marché qui est assez ouvert. Merci. Oui, une question. Nous avons évoqué la proximité géographique. Marie a mentionné Washington tout à l'heure. Alors vous êtes bien entendu à l'ombre de la grande pomme de New York. C'est vrai que de nombreuses entreprises françaises, nous le savons, ont une présence au New Jersey. Donc la question est la suivante. Comment gérez-vous cette localisation, c'est-à-dire d'être juste à l'extérieur de New York ? Eh bien, en réalité, nous en tirons profit. C'est vrai que nous avons plusieurs entreprises françaises. Je crois qu'en tout, il y a 1,5 milliard d'investissements des entreprises françaises depuis 2003 ou 2005. Et nous avons un nombre croissant d'entreprises technologiques françaises qui souhaitent s'intégrer au New Jersey parce que c'est facile de trouver des talents au New Jersey. Si vous avez un bureau à New Jersey, eh bien, vous aurez un assez beau paysage et les coûts seront de 50 % inférieurs par rapport à l'autre rive de la Hudson River. Et là, ils ont tous les bureaux. À New York, vous avez tous les bureaux qui sont présents, mais 80 à 90 % des travailleurs sont en fait au New Jersey. Souvent, comme je vous le disais, vous aurez un plus beau panorama et 40 à 50 % de coûts inférieurs. Et puis, notre aéroport est bien meilleur que celui de New York. Donc, nous en bénéficions beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a deux petits points, si vous me le permettez. C'est assez injuste vis-à-vis de New York, mais nous avons beaucoup bénéficié de ce qui s'est passé à New York pendant la COVID-19 avec nombre d'entreprises qui ont quitté New York et qui ont déménagé vers le New Jersey en raison des coûts. Ça, c'est un phénomène mondial. Et puis, deuxièmement, il y a également un nouveau secteur industriel qui travaille en ce qui concerne la tech également, c'est-à-dire l'éolien offshore. Et puis, il y a également des adaptations en matière de mobilité électrique. Et là, nous sommes leaders dans ces domaines. Donc, je pense à l'éolien en mer. Je pense à d'autres entreprises. Nous attirons de nombreuses entreprises, comme par exemple Total Energy, qui est venue à New Jersey et non pas à New York ces dernières années en raison des coûts, en raison de la localisation, de la proximité et de la facilité de faire des affaires. Merci. Donc, dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit et si nous gardons à l'esprit le coût de l'activité. On a parlé du côté immobilier, de l'investissement. On parle d'entreprises. Nous parlons également, bien entendu, de plusieurs points. Permettez-moi, ou plutôt, je vais vous passer la parole. Pourriez-vous nous en dire davantage en ce qui concerne l'immobilier ? Nous venons de sortir de la pandémie de COVID-19. Nous l'avons entendu. L'immobilier fait qu'il y a une augmentation à nouveau des prix de l'immobilier. Il y a un retour au bureau, donc on revient en présentiel. Donc, quelles sont les évolutions dans le domaine immobilier ? Alors, nous constatons que le prix de l'immobilier augmente aux États-Unis et j'aurais tendance à dire qu'en ce qui concerne le logement, eh bien, il y a encore beaucoup de logements vacants, ou plutôt d'immobilier vacants. Donc, vous pouvez tout à fait reprendre un ancien bâtiment, le modéliser à nouveau, et donc j'aurais tendance à dire que oui, effectivement, on évolue dans ce sens. Alors, moi, je ne suis pas biaisé, puisque je suis présent dans l'ensemble des marchés et je suis actif, mais je crois qu'il y a un point qui doit être réitéré ici, c'est que chacun de ces marchés dispose d'atouts particulièrement importants, quelles que soient vos activités. Il y a des ressources très importantes pour des gens comme vous, des entreprises comme vous, pour vous rendre aux activités, aux États-Unis, rencontrer les représentants de l'Ohio, du New Jersey, de la Virginie et bien d'autres encore, et qui véritablement pourront vous aider dans cette sélection des localisations, étudier les différents scénarii. Donc, nous avons réitéré nombre de choses, qu'il s'agisse des talents, qu'il s'agisse d'autres points. Mais j'aurais tendance à dire qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, il y a une trentaine de projets que nous menons et qui représentent 750 millions de dollars du côté manufactures. Donc, il y a une croissance réelle. C'est vrai que l'immobilier est en augmentation, nous le constatons. Et ces dernières années, nous l'avons vu également. Mais permettez-moi de réitérer que les ressources existent. Vous avez des consultants qui sont à votre disposition, consultants qui vous pouvez avoir confiance. Et puis, il y a également des personnes qui travaillent dans le monde du développement économique qui ont des paquets d'incitations formidables qui pourront vous aider à identifier les talents, vous aider à surmonter les difficultés administratives. Donc, on parle ici du niveau fédéral, du niveau de l'État, du niveau local. Ça se décline à l'ensemble des niveaux, des échelons, y compris auprès des villes ou des circonscriptions. Donc, ça, c'est vraiment... Nous avons de nombreux experts qui, en fait, travaillent au réseautage avec les acteurs économiques. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très bon. Il y a une autre question. Nous avons entendu parler de l'accompagnement immobilier par rapport au projet. Quels seraient les conseils que vous donneriez en termes de coûts, en termes d'anticipation de ce qui peut être attendu quand on arrive aux États-Unis ? Eh bien, ce que l'on a tendance à dire avec les entreprises qui font de l'investissement direct étranger, c'est que parfois, c'est un petit peu inattendu pour elles de constater combien est-ce que le marché est concurrentiel. Columbus, c'est un excellent exemple. Il y a des annonces avec de très grands projets, des annonces destinées, donc, aux vendeurs autour de leurs entreprises, de leurs activités. Et donc, nous constatons qu'il y a beaucoup de concurrence. Et ça, je dirais que c'est une des surprises majeures que nous avons pu voir. Nous avions un client japonais, par exemple, qui a été surpris de la durée nécessaire pour trouver un site e-douane. Mais une nouvelle fois, je le répète, les ressources dans les différents États, elles sont absolument phénoménales et surtout, elles existent. Bien, merci beaucoup. Nous allons nous diriger vers le sud. Nous avons Lionel, du Texas, qui est avec nous. Lionel, vous êtes PDG de Famoco et vous êtes basé à Houston. Alors, j'ai une question pour vous également. Et nous en avons parlé un petit peu plus tôt. Et j'aurais tendance à dire que, voilà, c'est vous travaillez dans le domaine de la tech, mais nous travaillons aussi bien avec les start-up qu'avec les petites et moyennes entreprises. Donc, est-ce vrai que nous avons un exode des big tech qui quittent les grandes villes comme San Francisco et New York et qui se dirigent vers de plus petites villes ? Et est-ce que le Texas est le nouvel Eldorado, finalement ? Merci. Je vais parler en français. Je vais parler en français. Comme on est en français, je vais m'exprimer en français. Oui, il y a de plus en plus de... On voit, on a tous vu le nombre impressionnant de sociétés, de grandes entreprises qui quittent la Californie pour aller vers la Sunbelt, alors vers le Texas. On a parlé de Miami, mais vers le Texas, vers Austin. Et je vais essayer de donner trois grandes raisons à ça. La première raison, c'est évidemment le coût de la vie dans la vallée qui est devenu absolument énorme, le coût de se loger. Mais il y a une autre raison, c'est aussi la stabilité des employés. Je pense qu'aujourd'hui, dans la vallée, il y a certaines entreprises qui ont tellement d'argent que l'argent a perdu de sa saveur, peut-être pas pour ceux qui touchent ses gros salaires, mais en tout cas de sa valeur. Et donc, on peut aujourd'hui, une entreprise comme Salesforce, comme Twitter, comme Apple, comme Google, peuvent doubler le salaire de quelqu'un qu'elle considère important pour recruter. Et donc, en fait, on se retrouve avec une inflation des salaires qui, je ne parle pas que du problème de l'argent, je parle de la stabilité des employés, de créer une équipe et de pouvoir compter sur une équipe pour pouvoir construire son business. Et ça, c'est très difficile. Et face à ces mastodontes pour qui l'argent a perdu un petit peu de sa valeur, c'est très difficile de lutter. Donc, créer des entreprises, ou en tout cas dans lesquelles on peut recruter avec un bassin d'emploi stable, je pense que c'est très, très important. Puis, il y a, je trouve, un troisième élément plus culturel. J'ai vécu en Californie autour des années 2000, pendant l'abus de l'Internet. Et il y avait, à ce moment-là, un sentiment de liberté, un sentiment d'inventer le monde, un sentiment d'innovation, une folie, une soif d'innovation qui était très, très forte. Et aujourd'hui, les business models choisis par les grandes sociétés de la Silicon Valley, qui sont des business models autour de la privation de liberté individuelle sur nos données, donc la captation de données individuelles au bénéfice de ventes de publicité, pour le dire simplement, ces sociétés commencent à poser des problèmes démocratiques, Facebook propose des problèmes Twitter. On voit là, Elon Musk essaie de s'emparer de Twitter. On voit sur Facebook, chez Google, tout un tas de grands cadres de sociétés qui quittent ces sociétés. Et je pense qu'il y a un espèce de mouvement de balancier qui est en train de s'opérer, où le business model qui a été longtemps un business model de la gratuité, où on a pensé que la gratuité de la technologie était ce qui allait libérer l'innovation, ce business model-là, cette illusion-là, est en train un petit peu de... En anglais, on dirait quelque chose de pourri. Ça commence, je trouve, à changer de... Donc, il y a tout un tas de grands innovateurs qui cherchent un environnement culturel différent que l'environnement culturel californien. Et le Texas a quelque chose de particulier. D'abord, on a une... des lois qui sont très stables, qui ne changent pas. Donc, des lois qui sont très stables, c'est très favorable au business. Et puis, on a un État très conservateur, très compliqué, mais des grandes villes qui sont toutes très diverses et très démocrates. Et cette espèce de mélange entre une mégalopole comme Houston, qui est très progressiste, très divers, une ville comme Austin, qui l'est peut-être encore plus, avec South by Southwest, avec... Et je retrouve autour d'Austin ce sentiment autour de l'innovation très particulier qui existait dans les années 2000 dans la Silicon Valley et même sans Antonio ou Dallas sont des villes démocrates. Donc, je pense que ces mélanges-là sont très favorables à l'innovation. La diversité est favorable à l'innovation. Donc, quand on mélange tous ces éléments-là, oui, il se trouve qu'il y a des grandes boîtes comme Oracle, HP, Tesla, évidemment, mais avec énormément de sociétés qui, plutôt que d'aller s'installer dans la vallée, vont maintenant dans cette Sunbelt, Texas, Miami. Et donc, moi, j'ai fait ce mouvement il y a quelques mois maintenant, depuis le mois de septembre, et je retrouve un sentiment des think tanks, des groupes qui sont particulièrement propices à l'innovation et très intéressants. et je pense qu'il faut aller dans la Silicon Valley maintenant. Ça commence à sentir un peu has-been. Merci. Avant de conclure, j'ai une dernière question. On va peut-être démarrer avec Marie en français. j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les incitations financières parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont choisir un État ou un autre selon les avantages économiques, fiscaux, etc. Peut-être que vous pourriez nous en toucher un mot. De façon générale, les États offrent chacun une offre un peu packagée selon le secteur, selon les activités. On va dire que s'il y a beaucoup de travail sur la R&D, ce sera plutôt sous forme de crédit d'impôt. Si vous êtes plutôt sur de l'industriel, notamment dans les régions qui sont en reconversion, nous par exemple en Virginie, on a bien sûr l'ancienne industrie du tabac qui était extrêmement présente sur place et donc il faut réindustrialiser avec de l'automobile, avec de la chimie, des matériaux. Et donc dans ces cas-là, effectivement, il y a pas mal de subventions ou d'appuis qui sont parfois à la discrétion du gouverneur mais qui sont parfois un peu plus, on va dire, sur des critères un peu plus transparents. Donc ça vaut le coup en fait, justement dans la partie comparative entre les différents États, d'aller un peu dans le détail, de regarder en fait à la fin le compte il est où et où est-ce que j'y gagne, où est-ce que j'y perds parce qu'il n'y a pas que la taxation puisque les États en général essayent d'être attractifs et donc ont d'autres outils financiers pour l'attractivité. Merci. Alina ? Oui, écoutez, dans le même ordre d'idées, nous on a trois piliers. d'incitation que l'on propose. D'abord, il y a les subventions. Ensuite, il y a les prêts, mais pour être honnête, les entreprises européennes n'ont pas tendance à nous demander de prêts pour les raisons que nous connaissons toutes et tous. Et puis ensuite, les crédits d'impôt. dans notre cas, les crédits d'impôt, quand on compare les chiffres absolus, ils sont assez bas en fait parce que nous n'avons pas tout simplement d'impôts. Donc le crédit d'impôt n'est pas forcément très utile. On a seulement une taxe de 0,26% des recettes, mais sa mise à part, on n'a pas d'autre taxe. Donc les crédits d'impôt ne sont pas forcément très utiles dans ce contexte-là. Par ailleurs, on observe qu'il y a des entreprises qui regardent encore plus loin que ces trois aspects et c'est pour ça qu'on a développé notre service talent. C'est-à-dire que nous, à Job Ohio, on devient un service RH de substitution, c'est-à-dire qu'une entreprise peut s'intéresser d'abord à monter en charge pour leurs opérations, pour leurs projets, etc., sur 12-18 mois. Et Job Ohio s'occupe de tout le recrutement, la sélection, les entretiens d'embauche de toutes ces activités-là pendant que l'entreprise peut s'intéresser à la croissance de ces activités. Et ça, c'est quelque chose qui est jugé très utile par les entreprises. les subventions, je sais aussi que ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup d'entreprises. Là, on a une couverture à 360 degrés pour ce qui est des actifs fixes, du capital. On travaille aussi sur la main-d'oeuvre, sur la R&D. On offre vraiment tout un éventail de choses. pendant la pandémie, par exemple, on réfléchissait à avoir une entreprise pour produire des masques, des gants, tous des équipements de protection. Et on a décidé finalement de ne pas le faire parce que nos subventions, la manière dont elles sont structurées, en fait, marchaient très bien. et ce n'était pas nécessaire pour nous de mettre au point un nouveau mécanisme qui aurait pris deux à trois mois. Donc, tout fonctionne vraiment très bien. Merci. Sébastien, s'il vous plaît. Nous, nous n'avons pas beaucoup de programmes pour compensation aux grandes ou des tax incentives. Parce que ce n'est pas notre approche à aider ou à convaincre des entreprises pour choisir la location en New Jersey. Nous avons deux programmes très intéressants, mais c'est beaucoup plus pour les entrepreneurs, pour les startups, c'est aussi pour les entreprises tech. il y a une grande aide aux loyers, comme ça, aux loyers, un programme à aide des loyers et aussi nous payons des places aux workstations, collaboratrices, collaboration. La deuxième, c'est une compensation aux salaires ou aux taxes, aux taxes salaires, mais ça commence après la dixième ou la quinzième employée de l'entreprise. Merci beaucoup. Un grand merci à vous pour vos conseils. Thank you very much. On aura le plaisir de vous avoir pendant le reste de notre après-midi et soirée, donc n'hésitez pas à échanger avec nos intervenants. Un grand merci à vous sous vos applaudissements. Voilà, merci.